Céline Dion a 50 ans, il n'est jamais trop tard pour se sentir bien, voir cet article en vidéo c'est sur la scène du Colosseum au César's Palace que Céline Dion va célébrer son demi-siècle. « Existe-t-il un plus bel endroit au monde pour passer le cap des 50 ans ? » s'est-elle exclamée dans une interview au magazine australien Stellar début février. Un mois et demi avant la date fatidique, la chanteuse semble avoir plus que jamais la du show et l'enthousiasme de ses 20 ans. L'âge, elle n'en a visiblement que faire. Organiser une énorme fiesta dans son immense propriété de Las Vegas, pas trop son genre. « Je ne suis pas branché anniversaire, même quand j'avais 20 ans. Pour être honnête, je préfère donner un concert. Mais le 5 et mon chiffre porte bonheur, alors il plutôt a d'avoir 50 ans, des paroles positives qui ont de quoi mettre du baume au cœur de toutes les femmes qui atteignent cet âge jardinière. Ces 50 bougies, elle compte l'étouffler dans l'intimité avec ses enfants à une date ultérieure, loin de toutes les fleurs et les coups de fil qu'elle ne manquera pas de recevoir le jour J. À la fin de la journée, plaisante-t-elle, la maison sent comme pendant un enterrement. « Tu ne sais pas où mettre les fleurs et elle ne se marie pas forcément au décor. » « Elle se fait déjà une joie, comme elle le raconte au Stellar du moment off qu'elle dérobera à son planning de concert pour dire à ses enfants à Brûlepour. » « C'est son anniversaire. Pour eux, que j'ai 21, 37 ou 50 ans ne fait aucune différence, peut-être que j'irai au bowling ou au cinéma ou qu'on restera dormant. » Il a regardé des chaînes Disney ou comprendra trois petits-déjeuners dans la journée avec des œufs brouillés sur des toasts avec du beurre de cacahuète. « Ce sera merveilleux, ses parenthèses volées assez chaud, elle les chérit plus que tout parce qu'elles sont rares. » « Pas question pour elle de ralentir le rythme. » La star aux 240 millions d'albums vendus se sent au contraire pousser des ailes. « Oubliez les petits pépins de santé et irritation des cordes vocales, qui l'ont contrainte d'annuler plusieurs concerts à Las Vegas en janvier dernier. » 2018 s'annonce comme l'année de la renaissance pour Céline, après le deuil et les nouvelles extravagances de look aperçues lors de la Fashion Week de l'été 2017, notamment. « Bien sûr, le manque de René est toujours là. L'homme de sa vie toujours dans son cœur. Il est aussi vivant qu'il l'était avant. Pas avec nous physiquement, mais je vis avec lui. Je le vois tous les jours à travers les yeux de mes enfants, » a-t-elle confié lors d'un entretien le 19 février dans l'émission australienne The Sunday Project. « Il est toujours comme elle le martèle à l'envie, le seul homme qu'elle a profondément aimé. » « Mais elle l'assure, je vais vraiment bien. » Comme pour le prouver, elle vient d'annoncer une série de concerts en Asie, la même où, il y a 4 ans, elle avait dû annuler son passage pour rester auprès de René dont l'état de santé s'était trop dégradé. « Elle donnera 10 spectacles dans cette ville entre le 26 juin et le 23 juillet. » « Tokyo, Macao, mais aussi aux Philippines, en Thaïlande et à Singapour. » « Puis elle enchaînera par une tournée en Australie, où elle ne s'est pas produite depuis 10 ans, Sydney, Brisbane, Melbourne, Auckland. » « Nul doute qu'encore une fois, elle va s'amuser avec son styliste Loroche et surprendre les fans du monde entier avec des looks improbables et pointus. » « Il n'est jamais trop tard pour se sentir bien dans sa peau, jamais trop tard pour être une femme bien habillée, » clame-t-elle au magazine Stella. « C'est marrant, ça aide à se sentir et il n'y a pas de limite pour cela, non sans humour, » la star fait la Nico critique. « Est-ce que j'ai quelque chose à perdre ? » ose-t-elle à la télé australienne. « Est-ce que je construis une carrière ? » « Est-ce que je commence quelque chose ? » Son nouvel album bientôt disponible effectivement. Depuis ses débuts à 12 ans, Céline a à peu près tout traversé, de l'adulation aux critiques en passant par les mots cris sur son physique. Pour l'instant, il est clair que c'est d'abord pour elle qu'elle joue le jeu de la séduction. On ne lui connaît pas de réelle histoire d'amour, à part une intense complicité avec son danseur et illustrateur de mode Pépé Munoz l'été dernier à Paris. Mais Céline avance et apprend à tourner la page. On a appris récemment qu'elle avait mis en vente sa maison de Los Angeles, où elle a été heureuse avec René et ses enfants, pour se rapprocher du Colosseum et donc à l'avenir, des lieux où ses jeunes enfants Eddie et Nelson, 7 ans, ont leurs activités. Quant à son fils aîné René Charles, il est désormais en âge de donner à son tour son avis sur les nouveaux titres de sa maman, dont l'album porté par le single Recovering, écrit par Pink, devrait sortir bientôt. Il est encore trop tôt pour que l'une de ses compositions de rap imaginées dans le studio de Fortune qu'il a installé dans le garage de la maison familiale fasse partie du disque. Non parce qu'elle ne le souhaite pas mais parce que le garçon a refusé l'offre de sa maman. Parce qu'il écrit ses propres chansons, je lui ai dit que j'aimerais en mettre une dans mon album. Il m'a dit, on ne peut pas faire cela, maman, tu as une réputation, s'amuse-t-elle. Un duo avec son fils pour ses 50 ans, pourquoi pas, façon de rester dans le coup, commenter, partager cet article sur le même sujet. Sous-titrage ST' 501